Coucou tout le monde, alors dans cette vidéo je vais répondre à vos questions car je vous avais demandé sur TikTok de me poser toutes les questions que vous vouliez car j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui me posaient toujours et encore les mêmes questions et que je devais sans cesse me répéter et me répéter alors je me suis dit pourquoi pas tout regrouper en une vidéo. Du coup bah c'est parti pour cette foire aux questions Alors première question, t'as quel âge ? J'ai 20 ans Deuxième question, c'est quand ton anniversaire ? Alors je suis née le 12 septembre 1999 Tu as quoi comme maladie ? Bon courage ! Alors je souffre d'une gastroparésie, donc c'est une maladie chronique de l'estomac en fait l'estomac il est paralysé, du coup au lieu de jouer son rôle normal, c'est à dire de digérer, de se vidanger, il va pas le faire il va être figé, en fait tout ce que j'avale bah ça va stagner dans l'estomac et ça ça provoque énormément de symptômes du coup bah c'est une souffrance chronique Est-ce que la maladie que tu as est génétique ? Il y a plusieurs raisons où l'on peut avoir une gastroparésie et dans mon cas bah déjà c'est sûr que c'est pas génétique, déjà car dans ma famille il n'y a absolument personne qui souffre de cette maladie personne n'a des problèmes à l'estomac ou même avec la nourriture Ta gastroparésie tu l'as de naissance, force et courage au passage Alors ma maladie, non je ne l'ai pas depuis ma naissance, je suis née en parfaite santé, je n'avais aucun problème de santé, je n'avais jamais été hospitalisée ou même opérée donc voilà, donc non ce n'est pas depuis ma naissance Alors depuis quand tu as ta maladie ? Et une autre question, ça t'est arrivé à quel âge ? Alors ma maladie je l'ai depuis que j'ai 14 ans, donc ça remonte à 2014, c'est là où vraiment tout a commencé à se dégrader Jusque mes 14 ans j'allais très bien, mis à part le fait que j'avais très souvent des douleurs au ventre Après je ne sais pas si ces douleurs fréquentes au ventre étaient liées à la maladie Mais bon, soit j'allais bien, j'avais aucune maladie Puis c'est là à 14 ans que tout a commencé à se dégrader parce qu'il y a eu l'apparition des symptômes Du coup ça fait presque 7 ans que tout a commencé et que je souffre tous les jours de cette maladie Ensuite, comment tu as eu ça ? Et tu as quel âge ? Sinon tu es la king Comment j'ai eu ça ? Alors cette maladie est venue vraiment d'un coup, comme ça, je n'ai rien fait pour avoir cette maladie parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment tu as fait pour avoir cette maladie Il n'y a pas quelque chose, genre un médicament ou quoi, ou une opération, rien qui a favorisé cette maladie Non, cette maladie est vraiment venue comme ça et on ne sait absolument pas pourquoi j'ai cette maladie Je ne sais pas et les docteurs ne le savent pas non plus J'ai été diagnostiquée d'une gastroparésie dite idiopathique Donc idiopathique ça veut dire qu'on ne sait pas la cause et qu'on ne le saura absolument jamais Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai ça Quels sont les symptômes ? Alors les symptômes d'une gastroparésie ce sont des vomissements Donc dans mon cas j'ai des vomissements très sévères Tout ce que j'avale ça finit en vomi Ensuite il y a les nausées, des nausées j'en ai tout le temps Il y a des hauts de coeur Donc ça veut dire qu'on a l'impression qu'on va vomir, on se sent mal Il y a des ballonnements Alors c'est le ventre qui gonfle, qui gonfle après avoir mangé Du coup il est ballonné, ça c'est horrible Des fois je mangeais juste une bouchée de quelque chose Et mon ventre il gonfle comme si j'avais mangé tout un buffet alors que non Et du coup les ballonnements ça provoque des vomissements Il y a des douleurs au ventre, il y a une perte de poids Du coup on est très vite dénutris vu qu'on ne peut pas s'alimenter normalement Et après ça provoque aussi des désordres sanguins, des carences Et ça, ça nous met très vite en danger Tes tout premiers symptômes tu te rappelles ? Évidemment que je m'en rappelle Mes tout premiers symptômes c'est les vomissements Ça qui est là depuis le début, qui n'est jamais parti Donc voilà, mes tout premiers symptômes ce sont les vomissements Comment tout cela est arrivé et ça a commencé comment ? Déjà tout allait bien, puis d'un coup j'ai des petits vomissements Je me souviens, je ne comprenais pas trop ce qui m'est arrivé Je me disais peut-être que j'ai une maladie passagère, c'est pas grave Mais en fait avec le temps ça s'est énormément aggravé C'est vraiment les vomissements qui étaient tout le temps là Tous les jours, puis je me suis mise à vomir tous les jours, tous les jours Plusieurs fois par jour jusqu'à ne plus pouvoir garder aucun repas Ça s'est très 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 vite aggravé Je précise qu'au début la maladie Ça a pris du temps avant de la diagnostiquer Quand ça commençait la maladie, on ne savait pas que j'avais cette maladie Au début les docteurs ils ne comprenaient rien Ils me voyaient tout le temps vomir, l'incapacité de manger Ils me disaient quoi ? Ils me disaient C'est dans ta tête, c'est du stress, c'est rien, ça va passer, ça va passer Sauf que ça ne passait pas Et moi je sentais bien qu'il y avait un problème, il n'y avait qu'un truc qui n'allait pas Sauf qu'après il a fallu deux ans d'errance médicale Avant d'enfin avoir un diagnostic C'est que deux ans plus tard qu'on m'a diagnostiqué de la gastroparésie Mais après le diagnostic ça n'a rien arrangé Parce que la gastroparésie est une maladie qui n'est pas très bien comprise des médecins Du coup aucun médecin qui me suivait ne connaissait cette maladie Ils disaient bah c'est rien cette maladie Et ensuite c'est que six ans après que j'ai enfin trouvé un docteur Qui comprenne mon diagnostic, qui comprenne cette maladie Et qui m'a enfin proposé les soins appropriés Bon alors ça c'est toute une histoire Et bon alors je crois que je me suis un peu éloignée de la question Comment on a su que tu avais cette maladie ? PS je t'adore, t'es la meilleure On m'a trouvé cette maladie grâce à un examen Qui s'appelle la scintigraphie de la vidange gastrique Donc en fait cet examen il consiste à évaluer A quelle vitesse l'estomac se vidange Et du coup bah on m'a fait cet examen Et on a vu que mon estomac On a vu que mon estomac il ne se vidangeait absolument pas Genre en quatre heures il n'y avait quasi rien C'était vidangé de l'estomac Du coup bah après cet examen Il n'y avait pas de doute à avoir Je souffrais bien d'une gastroparésie qui est très sévère Le fait de manger masticé et le goût te manque Manges-tu quelques petits trucs ou pas du tout ? Alors déjà il y a quelque chose que je vais mettre au clair Moi j'ai pas de problème avec tout ce qui est avant l'estomac Donc ça veut dire tout ce qui est bouche La langue du coup le palais Le zophage Donc là il n'y a pas de problème Donc ça veut dire je sens le goût J'ai de goût l'estomac ça n'a rien à voir avec le goût Le goût ça vient de la langue Alors que l'estomac il sert à vidanger C'est pas du tout la même Ils n'ont pas du tout le même fonctionnement Donc tout ce que je vais mettre dans ma bouche Il n'y a pas de problème J'arrive à mastiquer J'ai pas de problème avec ma mâchoire Je sens très très bien le goût J'ai pas de problème avec ça Je peux très bien avaler Mon oesophage il fonctionne très très bien Donc l'oesophage c'est tout ce qu'il y a avant l'estomac Mais c'est une fois que la nourriture Là donc là pas de problème Pas de problème C'est une fois qu'elle arrive C'est une fois qu'elle arrive là à l'estomac Qu'il y a un problème Parce que mon estomac il ne fonctionne pas Il est figé du coup Dès que ça arrive là C'est là où ça va me provoquer des tas de symptômes Bah en fait du coup J'essaie de manger des fois Mais c'est pas possible en fait En fait manger c'est égal une souffrance En fait si je mange Je sais que tout de suite après je vais souffrir Alors il m'arrive d'essayer de manger des petits trucs Mais résultat J'ai dénausé Une fois que ça arrive dans l'estomac J'ai des vomissements Ça ressort Ensuite j'ai dénausé Je suis ballonnée J'ai des douleurs Et je suis vraiment pas bien après Pour les gens qui me demandent Est-ce que ça te manque de manger ? Avec tout ce que j'ai vécu avec la nourriture A force ça commence à me dégoûter Même si de base je suis une personne Qui adorait manger Qui avait pas de problème avec la nourriture Franchement quand on Quand manger quelque chose Ça en revient à en souffrir Non ça manque pas De ne pas manger si je suis malade Mais oui ça manque De ne pas pouvoir manger normalement Moi j'aimerais juste pouvoir Prendre plaisir avec la nourriture Du début à la fin C'est une souffrance de manger en fait Ça t'a servi à quoi l'opération de ton estomac ? Alors l'opération Alors déjà j'ai eu deux opérations à l'estomac Mais je suppose que tu parles de ma dernière opération Vu que c'est celle dont j'ai parlé sur TikTok Alors déjà ma première opération C'était une dilatation du pylor Que j'ai eu en mars 2019 Qui a servi à dilater la sortie après l'estomac Pour que la nourriture passe plus vite Sauf que ça n'a servi strictement à rien Du coup j'ai eu une deuxième opération Qui date d'octobre 2019 C'était pour me placer un pacemaker gastrique Alors un pacemaker gastrique c'est quoi ? C'est exactement comme un pacemaker pour le coeur Il va fonctionner de la même façon Sauf que c'est pour l'estomac Il va fonctionner pour l'estomac Du coup bah je vais vous montrer ça Là on m'a placé une pile ici Et en fait sur cette pile il y a des électrodes Qui sont reliées à mon estomac Et en fait ça va lui envoyer des impulsions Pour faire en sorte que mon estomac se contracte Avec le pacemaker gastrique On fait en sorte que mon estomac fonctionne Reprenne son activité Puis se vidanger à nouveau Et que je puisse manger sans avoir de symptômes Le pacemaker gastrique au début On m'avait dit que j'avais à peine 30% de chance que ça marche Il y a plusieurs débits et tout ça pour le pacemaker Ça c'est le docteur qui doit trouver le bon réglage Ça peut prendre énormément de temps Après si le pacemaker gastrique ne fonctionne pas Il peut y avoir d'autres opérations Ce seraient des opérations très lourdes et irréversibles Alors que le pacemaker gastrique c'est réversible Si ça marche ça marche ça marche pas Ça ne changera rien Peux-tu avoir une greffe de l'estomac ? Alors non car déjà de base l'estomac est un organe Qui n'est pas fait pour se greffer Ensuite dans tous les cas c'est pas une solution Qui serait adaptée pour une gastroparasie Ça servirait à rien Tu pourras manger quand normalement ? Alors je ne sais pas du tout Si je le saurais ça voudrait dire que je sais Quand est-ce que je vais guérir Alors du coup je ne sais pas Quand est-ce que je pourrais être nourrie autre que par la sonde Est-ce que le tuyau que tu as dans le nez Tu peux l'enlever des fois Ou tu es obligé de le garder tout le temps ? Alors la sonde Donc déjà le tuyau dans le nez c'est Il parle de la sonde Et la sonde je suis obligée de la garder tout le temps Donc je l'ai H24 Jour et nuit Ce n'est pas quelque chose que je dois enlever C'est pas comme un masque d'oxygène Ou autre que tu enlèves et tu remets quand on a besoin Non Même si je ne suis pas branchée Même si j'en ai pas besoin Tant que le docteur a dit que j'étais nourrie par sonde Je suis obligée de la garder tout le temps Parce que si je l'enlève Déjà pour la remettre C'est à l'hôpital À l'hôpital qu'ils ont les sondes Ça doit se faire à l'hôpital Parce qu'après il y a un contrôle radio Parce que moi du coup ma sonde elle est jusqu'aux intestins Ensuite c'est pour savoir si elle est bien partie Dans les intestins Parce que si quelqu'un se trompe Ça peut aller dans les poumons Ça peut être pas assez loin Et tout ça Bah du coup ça c'est quelque chose qui se fait à l'hôpital C'est pas quelque chose que je vais enlever Et aller tous les jours à l'hôpital pour le remettre Il y en a aussi qui me demandent Est-ce que tu sors avec ? Bah bien sûr que je sors avec Je la garde à chaque fois Tant que le docteur il n'a pas dit Stop on arrête l'alimentation par sonde T'en as plus besoin Je garde la sonde Donc une fois qu'il aura dit c'est fini Je pourrais l'enlever Est-ce que ça va jusqu'à ton estomac la sonde ? Les sondes qui vont jusqu'à l'estomac Ça s'appelle des sondes nasogastriques Donc ils vont du nez jusqu'à l'estomac Mais moi ce n'est pas une sonde nasogastrique Parce que les sondes nasogastriques J'en ai déjà eu et je n'ai pas supporté Étant donné que mon estomac est malade Mettre une sonde qui va m'alimenter directement dans l'estomac Ça n'a pas de sens Alors moi ma sonde elle va plus loin que l'estomac Jusqu'aux intestins Donc après l'estomac Quand tu veux boire de l'eau Tu dois aspirer avec le nez Ou ça va tout seul dans ton corps Oula 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 Déjà je n'aspire rien du tout Je précise que le nez il n'a aucun rôle à jouer avec la sonde Le nez il sert juste de passage pour aller jusqu'aux intestins Je vais vous montrer à peu près comment ça fonctionne la sonde Vous voyez par exemple là je fais passer de l'eau Du coup je vais mettre de l'eau dans cette pochette Et sinon la nutrition c'est une autre pochette de nutrition spéciale Et je précise que c'est pas de la nourriture qui est mixée Ou que je vais mettre dans une pochette Non Les pochettes de nutrition qui passent par la sonde C'est un produit médical spécifique Qui est fait en usine Et qui va me être livré fermé Et que je vais juste brancher à ma sonde Je vais connecter à la machine Ensuite ça va couler Qui va me nourrir en goutte à goutte dans les intestins Et je précise aussi parce qu'il y a des gens qui me disent Est-ce que tu sens l'alimentation ? Non je ne sens rien vu que ça passe Parce qu'en fait ça passe par le tuyau Et ça va directement dans les intestins Alors non ça ne passe pas par ma langue Par ma bouche Du coup je ne sens rien Regardez Voilà La sonde elle passe directement dans la gorge Du coup attendez Je vais vous montrer tout de suite Comment ça fonctionne la sonde Alors du coup voilà On m'avait donné ce carnet Pour m'expliquer tout sur la sonde Et tout ça Les branchements Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? En fait pour ceux qui ne comprennent pas à chaque fois Donc moi j'ai une sonde naso J'ai une âge On rentre la sonde par le nez Et ensuite Elle passe par la gorge Elle passe dans l'œsophage Donc alors moi ma sonde Donc ça si c'est une sonde nasogastrique Ça s'arrête dans l'estomac Mais moi vu qu'elle va plus Moi elle va plus loin que l'estomac Donc ça veut dire Elle continue Elle continue Après elle passe là Et elle va jusqu'aux intestins Donc ensuite l'alimentation Elle va passer par le tuyau Donc vous voyez je ne sens rien Parce que pour avoir le goût Il faudrait que ça vaille dans ma bouche Sur ma langue Sauf que là ça passe dans le tuyau Donc je ne sens rien du tout Et ensuite Une fois que ça arrive là En fait au bout de la sonde Il y a des petits trous Et après ça va donner en goutte à goutte Donc c'est vraiment goutte à goutte Sur plusieurs heures Et donc voilà Donc ça va direct ici Donc alors c'est parti Pour continuer les questions Du coup bah pour répondre à la personne Je n'aspire rien du tout Ça va tout seul dans le corps Donc voilà Est-ce que tu peux vraiment rien manger Genre même boire de l'eau Non je ne peux ni manger Ni boire Même boire de l'eau Ça provoque les mêmes symptômes Que si je mangeais Du coup c'est à dire Que si je vais manger Ou si je vais boire Bah ça va finir en vomissements En nausées En douleurs Tu n'as pas la gorge déshydratée Parce que tu avales pas C'est par le tube Non je ne suis pas déshydratée Parce que Parce que j'ai une source d'hydratation Du coup bah grâce à la sonde Je suis hydratée En fait le corps humain Tant qu'il a une source D'alimentation D'hydratation Et bah c'est bon Il peut très bien vivre J'ai pas une sensation de gorge sèche Et tout ça Voilà Tu dois le laisser à vie Courage à toi Alors la sonde On fait en sorte que C'est temporaire Parce qu'en fait On espère surtout Que le pacemaker gastrique Fasse ses faits Donc en fait On attend le jour Où le pacemaker gastrique Il fonctionnera très très bien Que j'aurai plus de symptômes Bah on enlèvera la sonde La sonde c'est vraiment En attendant De pouvoir trouver une solution Donc du coup Bah la sonde C'est non normalement On fait en sorte Que ce ne soit pas à vie C'est vraiment là Pour me nourrir Parce que ce qui me maintient en vie En fait Mais cette maladie Va rester toute ta vie Oui je vais garder cette maladie Toute ma vie Parce que cette maladie Ne se guérit pas Même si on réussit A diminuer les symptômes Et bah il y en aura toujours Surtout dans un cas Aussi sévère que le mien Après est-ce que toute ma vie Je vais devoir vivre avec des machines Et en souffrir Je ne sais pas Comment tu fais Pour vivre avec ça ? Bah je t'assure Que je me pose la même question Comment j'ai fait Pour survivre aussi longtemps Avec cette maladie Sachant que j'ai craqué Plusieurs fois Plusieurs fois J'en pouvais plus J'ai juste voulu en finir Sachant que le pire C'était même pas la maladie C'était le fait De ne pas être comprise De voir que des docteurs Ne connaissaient même pas Cette maladie Et tout ça Donc bah en fait Au bout d'un moment Le corps humain Il apprend à s'adapter Du coup bah voilà Je suis habituée à vomir Je suis habituée A avoir des problèmes Quand je mange A souffrir A avoir des symptômes Donc en fait Je suis habituée Tout simplement Est-ce que tu peux mourir A cause de ça Alors déjà J'ai failli En mourir Des tonnes de fois J'ai fini à chaque fois En réanimation Parce que déjà J'avais des carences En potassium Et le potassium En fait Quand on vomit énormément On a du potassium Qui baisse Et le potassium C'est une molécule Dans le sang Qui est nécessaire Au fonctionnement Des muscles Donc en gros Sans ça Le coeur qui est un muscle Ne peut pas fonctionner bien Et on risque L'arrêt cardiaque Du coup j'ai failli Mourir d'un arrêt cardiaque Plus d'une fois Ensuite Est-ce qu'au bout d'un moment Ça va me tuer Je ne sais pas Bah tant que je suis Tant que je suis maintenue en vie Grâce à des magies Il n'y a pas de raison Que ça me tue Après comme vous Je ne veux pas savoir Quand est-ce que je vais mourir Ça va me tuer Si j'ai pas un contrôle régulier A l'hôpital Si j'aurai pas la sonde Si j'aurai pas été opérée Tout ça Je pense que je serai déjà morte Change tes pansements Tous les combien Alors mes pansements Donc que j'ai dans le nez Et dans la joue Pour maintenir la sonde Il n'y a pas de fréquence Pour changer les pansements De la sonde En fait je les change Dès que je vois qu'ils vont tomber Par exemple si là je vois Que c'est tout abîmé C'est en train de s'arracher Je vais changer le pansement du nez Et pareil pour la joue Dès que je vois Que c'est en train de s'enlever Je vais les changer Parce qu'il faut faire toujours attention De les enlever avant De les changer Avant qu'ils s'enlèvent Sinon ça m'est déjà arrivé Que je ne change pas mes pansements Quand je sentais Qu'ils n'étaient plus en place Du coup je me retrouvais Dans mon sommeil A ce que ma sonde elle parte Et après passage aux urges Donc les pansements C'est vraiment quand je vois Que ça s'enlève Ou alors que Quand ça gratte Quand ça colle Pour nettoyer Est-ce que tu vivras L'entend avec ta maladie ? Je ne sais pas C'est sûr que l'espérance de vie Est diminuée Comme toute maladie On a toujours Des risques qui font Que notre espérance de vie Diminue Après Moi j'en sais rien franchement Est-ce que ça te fait mal au nez ? Alors non du tout Il y a beaucoup de personnes Qui demandent Est-ce que la sonde fait mal au nez ? La sonde je ne la sens même pas C'est comme si je n'avais rien du tout Ça ne me fait pas mal Alors ça m'est déjà arrivé De sentir la sonde Que ça me gêne Parce que la sonde Était extrêmement grosse Ensuite Ça gêne Il y a des fois Où ça gêne énormément Surtout au début Quand on l'a Ça gêne Mais après sinon Non on s'habitue Assez rapidement Tu vas à l'école avec ? Alors non Tout simplement Car je suis déscolarisée J'ai arrêté l'école Lorsque j'avais 16 ans Donc en 2016 Pour plusieurs raisons Déjà à cause de la maladie J'étais extrêmement faible Je vomissais tout le temps A l'école Du coup l'informaire scolaire Elle me renvoyait Chaque fois chez moi Elle me dit T'as pas à venir Dans cet état à l'école J'étais tout le temps malade J'avais toujours Des arrêts maladie Et surtout Je faisais de la phobie scolaire Pour moi Aller en cours C'était une phobie J'avais extrêmement peur J'avais peur des autres C'est très compliqué En fait Tout ce qui s'est passé Avec l'école C'est du côté psychiatrique Et du côté maladie physique Après il y a eu Les hospitalisations Qui m'ont En fait Quand j'ai voulu Retourner à l'école Après l'hôpital Bah c'était plus possible J'étais complètement Bref c'est hyper compliqué Du coup Non je ne vais pas à l'école Je ne vais pas en cours Ça va faire 4 ans Que je suis déscolarisée Donc je passe mes journées A la maison Donc c'est vrai Que c'est assez ennuyeux D'où le fait Que je m'occupe beaucoup Sur internet Si tu veux un enfant Ou pas Alors Non Je n'ai jamais souhaité D'avoir d'enfant Je ne souhaite pas Fonder une famille Tout ce qui est élever un enfant Je sais que mentalement J'en serais incapable Un enfant C'est quelque chose De trop lourd pour moi Déjà juste moi Je suis trop lourd A me supporter J'ai du mal A me supporter Chaque jour J'ai peine A me lever Pour dire que je vais Vivre cette journée Chaque jour C'est un combat Contre moi-même Chaque jour Déjà je ne me supporte pas Alors supporter un enfant Devoir s'occuper d'un enfant Supporter les pleurs En plus de mes douleurs En plus de mes douleurs Et tout ça Non c'est clairement pas possible Je ne veux pas du tout d'enfant Alors maintenant je vais répondre A deux questions Vraiment fortes Respect à toi Sinon Ta sonde ne te dérange pas Dans ton sommeil Et une autre question Tu dors comment ? Alors ma sonde Elle ne me dérange absolument pas Pendant mon sommeil Je dors comme tout le monde Et d'ailleurs je vais vous montrer Comment je dors Alors quand je dors J'ai la machine à côté de moi Et j'ai une teinte de coussin Comme vous pouvez voir Parce qu'en fait Quand on a une sonde Il ne faut jamais dormir à plat Parce que pendant le sommeil La sonde elle peut remonter Ça peut provoquer des vomissements Surtout quand on a une gastroparesie C'est déconseillé d'être à plat Parce que la nourriture Elle remonte plus facilement Pour être en demi-assise Du coup je dors Je dors pas à plat Je dors en étant semi-assise Je dors comme ça Du coup à l'hôpital J'ai le lit qui est soulevé Comme ça On peut soulever le lit Du coup c'est plus pratique Mais vu que là Je n'ai pas de lit médical Alors j'utilise le coussin Pour être le plus assise possible Voilà je suis comme ça Et je dors comme tout le monde La seule chose qui me dérange C'est le pacemaker dans le vôtre Ça fait mal à des moments Et sinon voilà La sonde ne me dérange pas Quand je dors La sonde à côté de moi Je suis branchée toute la nuit Et je dors C'est tout Donc voilà J'ai fait à peu près Le tour des questions Merci à tous ceux Qui m'apportent leur soutien Ça me fait vraiment plaisir Merci d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Et peut-être à la prochaine